C'est ça, notre histoire de vôtre, on vient du domaine avec l'école, dans le fond, moi j'ai commencé à travailler sur la ferme vers l'âge de 17-18 ans à peu près. On est élevé sur une ferme, on vient du milieu agricole de Montmagny, on vient de Montmagny. Fait que là, il était une fois, la famille Gosselin, puis on a réussi à le faire de l'immobilier. Oui, c'est ça, dans le fond, je pense que je repars dans le temps, moi, je suis né entrepreneur, je suis né, j'ai toujours eu le goût de relever les défis, j'ai toujours eu le goût de l'optimiser, j'ai une passion pour les chiffres. Puis en 2006, on a décidé de construire une ferme, puis j'ai parlé avec le contracteur, c'est ça, dans le fond, je parlais avec le contracteur, il a 27 ans, je n'ai 17, il me dit « Ah, j'ai un 6 logements », j'ai dit « Ah ouais, ok », parce que lui, il n'avait pas de maison, dans le fond, il habitait dans son bloc. Fait que là, je lui dis « Ah ouais, comment ça te coûte à la fin du mois ? Comment il te reste à payer sur ton hypothèque ? » Il me dit « Ah, il me reste rien, il me reste même de l'argent dans mes poches. » Fait que là, ça, j'ai allumé, là. Fait que là, ça, j'ai allumé, là. Ah oui, j'ai allumé, solide. Mettons, trois mois plus tard, je m'achetais un triplex, puis là, dans le fond, on a essayé ça. J'avais peut-être un super parent de 7-18 ans, pas de triplex. J'avais déjà une paire à poids, j'habitais chez mes parents. Moi, j'habitais chez mes parents jusqu'à... 23 à 4 ans. 23 à 4 ans, c'est ça ? Ah ouais. Dans le fond, je travaillais à la ferme, je gagnais 457 biassinettes par semaine, je n'épargnais de 300. Puis, je vais juste habiter 5-6 ans à la maison, j'ai économisé peut-être 100 000, mettons. Fait que j'ai acheté un triplex, abrissé ça. J'ai essayé de vendre une idée à ma mère, c'est ma mère qui est ici. Bonjour, ma mère. Et puis dans ce temps-là, en plus, un suplex, mettons, à Québec, ça se vendait 400, 425. Puis là, on l'a manqué. Elle a pu lui commencer à vendre plus de vendre que ça. Puis là, c'est ça, dans le fond, on a magasiné ça. Dans la famille, on avait déjà des gens qui avaient eu des immeubles. Pour eux autres, c'est de la merde, les toilettes pètent, des ampoules à changer, etc. Fait que mettons qu'on n'avait pas le goût d'embarquer là-dedans tant que ça. Puis là, moi, je veux dire, avec 15 000 biasses, j'ai acheté un triplex de 150 000. Tu sais, j'ai vu l'effet levier, l'optimisation. J'ai vu ça les convaincre d'acheter des immeubles. On achetait une maison à Québec? Non, après. Ah oui, avant, c'est vrai. Bon, à la fois, j'ai convaincu mes parents d'acheter une maison parce que j'avais deux soirs que j'en allais à l'école, à l'université à Québec. Au lieu de payer un logement, j'ai dit, achetez une maison, puis vous n'allez pas perdre une scène. Au moins, vous allez recevoir 50 000 de loyer, là, on est cinq enfants, nous autres, chez nous. Fait que, tu sais, fallait tous passer par l'école, on est tous allés à l'école. Fait que là, on a acheté un... On voulait acheter un condo, finalement, on va voir le condo, ça craque, c'est ici, c'est ça. C'était pas à mon goût, là, je suis au courtier, j'ai dit, là, ça doit avoir quelque chose de mieux, à quelque part, pour vous autres, là. J'ai cinq enfants, on veut tous aller à l'école. Fait que là, on trouve une maison, euh... On trouve une maison, c'est ça. Alors, pensez-vous à nous? À Sainte-Foyle, je gênerai des centres d'achat à Plastaurier. Puis, ça, j'ai resté là avec ma soeur, puis un autre couple. À l'endroit, il y avait des chambres, il y avait cinq chambres qu'on louait, là... Ouais, c'est ça, une maison de huit chambres, là, tu vois, on l'a obtusée. Il y en avait sept, on en a fait huit, c'est ça. Fait qu'il y avait huit locataires dans une maison, là, mettons qu'on louait avoir du argent avec ça, là. C'était bon. On a épousé le citron bien comme il faut. Ouais, c'est ça, on a épousé. Puis, là, c'est ça, à ce moment-là, dans le fond, on était comme partis, là, sur une vibe, là. On avait le goût d'investir dans l'immobilier, mais on voulait pas s'acheter six logements, ou un vingt logements, quelque part, peut être obligé d'aller là-bas pour faire des restions. Puis, on cherchait quelque chose de gros. Puis, un samedi matin, en revenant de la ferme, j'étais sur les packs, ou sur Montriot, tous les sites, je faisais tout le temps ça quasiment à temps particulier, 10-15 heures par semaine, magasiné. Puis, je trouve un immeuble, là, de Magne, 39 logements à vendre à Saint-Georges. Je continue Saint-Georges, 12 logements à vendre. Je continue 19 logements à vendre. J'ai dit, oh, c'est ça que ça me prend, là, dans le fond. C'est un gars qui avait huit de ses parents, puis il était en train de tout manger le parc immobilier. Puis, on a acheté ça, il y avait 30% de vacances. On a acheté 72 portes dans cette transaction-là. Ben, en tout cas, c'est ça. Avant de vraiment acheter, il faut passer par le financement. Ça, c'est d'autres choses. Tu viens de Montmagny? Oui, y'a-tu des immeubles? Oh oui, j'ai un triple-ex. OK, t'as quel âge? J'ai 20 ans. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un agriculteur avec des bottes de caoutchouc, puis... Puis, après ça, en moi, et tes immeubles, c'est pas pire. On va voir, on a quoi, mettons, 40.1 et demi, puis les 2 et demi, on a 1, on a 5, 4 et demi. On va tout jouer, puis... Ouais, c'est ça, avec 25% de vacances. Oublie ça, là. Le financement, y'a pas personne, puis il faut pas après nous autres qu'on est financés, là. Écoute, ça a été vraiment complexe, là. C'est une transaction de 1,7 millions. On a dit, on porte 400 000, y'a pas de trouble, puis personne ne veut les financer, là. Denis, tu financerais ça, toi. J'ai la pause. Fait que, c'était pas une question de mise de fonds, on avait le cash, on voulait... On pouvait mettre... Enfin, on pouvait pas payer le cash, là, mais... Y'a un immeuble qu'on aurait payé à 50% de mise de fonds, on te dise. Mais personne ne voulait le financer, là. Fait qu'il a fallu, justement, avec notre agent d'immeuble, s'associer avec quelqu'un qui avait beaucoup de portes à Québec, qui nous a montré un portfolio. T'sais, c'était une transaction qui était vraiment, vraiment lourde, là. T'sais, c'est ça. 72 heures d'un shot, puis après ça, ben là, t'achètes ça, t'es à 2 heures de route. Pis là, t'as 72 heures d'un garage. T'as 69, t'en as 20... Ah non, c'est vrai! 47! Ah non, c'est vrai! C'est un gros point, ça! T'sais, c'est moins de temps. On connaît rien là-dedans. On a une gestionnaire qui... Il manque 3-4 dents. Non, mais... Un gestionnaire qui était là, on louait nos 1,5, 2,5 meublés. Fait qu'elle prenait les meubles, elle les vendait sur le bord de la rue. Fait qu'on volait. Puis... Ensuite, elle disait que les appartements étaient tous sous-loués. Non, c'était tous vacants. Ben, ça, ça, là, on visitait. Au moins, tu sais pas, moi, on montait visiter ces immeubles vacants. Qui se dit, ben, c'est ma mère qui montait. Moi, à ce moment-là, j'étais dans les... Parce que nous, on avait des cochons. J'avais fait des cochons. Et... Et... On montait, arrivé dans les apparts, il y a du linge dans les apparts, il y a des cellulaires, pis tout. Et moi, il habitait là, il a payé, il mettait argent dans les épaules. Je vais marcher aux puces. Maintenant, vous allez... Ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça qu'on me le disait. On était en moto, avec mon avis. On la voyait, elle avait des tables. Ouais, elle vendait notre stack. Elle vendait nos outils. Fait qu'il a... Fait qu'il a... Fait qu'il faut changer quelque chose, si je veux. Fait qu'il faut améliorer ça. Puis là, on a trouvé un autre accataire. Un autre accataire, un autre gestionnaire qui... qui s'est accueilli, tout ça. Lui, à ce moment-là, on avait assez changé GoSport, parce que nous, ce qu'on a fait, on a financé SCHL seulement un bloc qu'on a financé conventionnel. Le 39 logements, parce que c'était 39 fois 1,5. Fait qu'on ne peut pas aller sur le SCHL avec ça. Le restant, on est allé SCHL. Fait que c'était fermé 5 ans. Puis mon père... Je vais en parler pendant un heure de temps, là, mais... Lui, il a parti derrière. Fait que sa business, là... T'sais, mettons, il y avait un investissement de 150 000 à faire en ferme. Ben, il attendait d'avoir 100 000 dans le compte avant d'investir 150, là. Puis que... Du jour au lendemain, il y a le flou, il arrive. Puis lui, s'il a été levé à côté, là... Ça... Ça a crotté longtemps. Ça vient quasiment de se régler, là. Je pense qu'il a abandonné, là. Fait que là... J'étais parti, vous, avec ça. Ouais, on a changé le questionnaire, effectivement. Puis... Ça s'est mis à bien aller, quand même, parce que là, on est partis de 24% de vacances. On est... On a dû aller vers les 10. vers les 10% pendant 3 à 4 ans. Fait que là... Ça a changé le questionnaire, ou en investissant dans les immeubles également? Euh... Ben, il y a toutes sortes de choses qu'on a faites. C'est que dans le fond, quand on a négocié ça, là, on a... On a négocié un... Un revenu minimum. Fait que dans le fond, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on donnait des mois gratuits. On avait un revenu minimum garanti. Fait qu'on a donné des mois gratuits à côté pour aussi remplir nos immeubles. Pour... Pour trouver des bons locataires. À long terme. Puis... Écoute, on connaissait pas ça, là. C'est la... 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 C'est le revenu, là, puis... C'est la... Puis, euh... Comme Kevin l'a dit, « Le vin était dans... Un v容 est le vin en te dos. » Faut que moi, en achetant ça, on était... Une valeur économique de la valeur marchande. Fait que... Nous, on a eu un méchant... Un méchant coup de vin en te Donc, au bout de cinq ans, on est venu pour objetoabolner à la fin du terme. Ben, nous, moi j'ai rib integrated ça à Côté, là. Là, dans le fond, on a vendu 150-160BLE nos portes. Eh ! Toi Noemi tu fais la gestion de 117 points? 113, c'est quoi? L'accompagnement. Puis l'année passée, sur 113... Je sais pas si on avait 113, on avait 100 portes l'année passée, 565 000 de revenus, on est 10 000 de vacances. Fait que 1.7% de vacances là. Fait que c'est solide. Noemi tu peux... C'est Noemi le truc? Dans le fond j'avais pu dire aussi la présenter, mais comment c'est arrivé? Le gestionnaire, il nous a amené ça vers 10%, ça a viré de même 3-4 ans. Puis finalement, il y a eu des problèmes personnels. Dans les 6 derniers mois, on a tout échappé à ça. Étant donné qu'on avait beaucoup de petits appartements, il y a beaucoup de roulements, et le monde a des 1,5. C'est un sac à dos, puis c'est parti. Fait que... On l'a échappé, on l'a échappé, on l'a échappé. Quand ça remet 10% de vacances, ça génère un cash-flow. Dans les 6 derniers mois, on peut l'injecter pour payer les drogues à bec. Ça n'avait pas d'amour, là. Fait qu'elle avait une étudiante en gestion hôtelière. Elle était à Mont-Tremblant. Elle s'ennuyait de sa maman. Puis qu'on a dit... Mont-Tremblant à Saint-Georges-le-Bosse. Elle a dit, c'est parti de prendre ça, puis là, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivée en 2014, juin 2014, eux, ils m'ont demandé, dans le fond, d'aller m'en occuper, parce que la personne qui était là fermait le téléphone, ne répondait plus aux appels. Elle appelait directement à la maison pour faire des plaines, pour... Il y avait des chèques qui répondissaient, ils ne s'en occupaient pas. Fait que quand je suis arrivée, il y avait 30 logements de vide sur 72. En juin? Oui, en juin. Puis en octobre, quelques mois après, j'ai regardé les chiffres hier, j'étais à 5 logements de vide. Oui. Donc, j'ai travaillé fort. J'avais comme des filles, moi, en temps, quand je suis partie là, d'avoir zéro logement de vide. Puis j'ai réussi en 2016, ça a duré un mois, mais j'ai réussi à louer tous mes logements, parce qu'avec des 1,5, comme je dis, des 2,5, 3 ans, c'est ça. Puis je louais au mois, parce que les gens ne veulent pas louer ça pour une année, là. Souvent, c'est des travailleurs qui viennent faire des jobs à Saint-Georges, qui louent ça à la semaine au mois. Fait que c'est vraiment de s'en occuper, là. Puis ce que j'ai fait en fil, là, pour louer mes logements. Moi, quand je suis arrivée là, quand il y avait 30 logements vides, j'ai regardé chacun de mes logements qui étaient vides. Je me souhaite une petite liste à savoir qu'est-ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'il avait à rénover, la peinture, qu'est-ce qu'il avait à changer, faire le ménage de petits logements, parce que lui, il ne faisait pas le ménage par quelqu'un. Fait que moi, je faisais faire mon ménage par quelqu'un. Puis, par la suite, j'ai mis des pancartes à louer, parce qu'il n'y en avait pas. Vous voyez comment il s'en occupait bien. Ça serait un bon truc, ça, mettre une pancarte à louer. Très, très bon truc. Tu fais ça? Puis, j'en mettais partout sur mes blocs, même si j'étais complète pour ce bloc-là. J'en mettais une pareille, parce que je me suis dit, s'il voit mon numéro, il va m'appeler. Moi, je vais pouvoir lui dire quel logement il me reste à louer, dans quel bloc. Oui, puis ça aussi, c'est quand même un point important. Nous autres, quand on a commencé à réacheter, parce que, ah oui, c'est ça, mon père, c'est Gatine, il ne voulait pas reporter le temps. Il disait, il faut que ça se paye par soi-même, il faut que ça génère par soi-même. Ça fait qu'on n'a jamais repoté. Qu'est-ce qu'il faut? Oui, c'est ça, une bonne affaire, c'est une bonne nuit. C'est filmé, ça, là. Puis, on n'a jamais réinvesti, sauf une fois, quand ça s'est mis à généreux, puis les promesses, on a rendu compte que c'était un bon move. Fait que nous, on a fallu attendre à l'échéance, dans le fond, des cinq ans. Puis là, on s'est comme dit, qu'est-ce qu'il faut offrir pour faire qu'est-ce qu'on n'a pas? Pour faire des quatre et demi, des cinq et demi. Parce qu'on a souvent des locataires qui quittent leurs trois et demi. Bon, mais là, tu quittes pourquoi? On veut aller dans un cinq et demi, je me suis fait une blonde. Bon, bien, j'ai ça pour toi. Puis ça, je pense qu'un avantage qu'on a, on a quand même un bon portfolio. Mettons, à Saint-Georges, on doit avoir quatre-vingt, quatre-vingt-cinq? Un logement? Oui. Ça s'arrête, quatre-vingt-cinq logements. On a quand même du choix à différents secteurs. Là, ça bosse trop, mon voisin il est brillant parce qu'on a un secteur qui est comme un peu bientôt. Et puis là, c'est beau, on n'a pas de lieux ailleurs, un temps, machin, en toute place ailleurs. Fait que c'est ça. C'est ça, vous n'avez pas arrêté avec cette acquisition-là? Ah non, c'est ça. Nous, on s'est connu d'ailleurs dans une acquisition parce que finalement, quand je t'appelais de réarriver, on s'est rencontré, on a fait une transaction sur un 13 à Saint-Georges. Vous avez conçu à bouger par la suite? Oui. C'est ça. C'est ça. Mais là, on est arrivé, ça a commencé à générer ce cash flow. On s'est dit, ici, finalement, c'est le fun. C'est moins de casse-tête, quelqu'un de responsable qui prend tout le travail sur le terrain. Fait que là, on a décidé de se rapprocher de Québec. Maintenant, depuis deux ans, on achète à Québec. Oui, on achetait l'année passée, un 8 logements. J'en viens d'en acheter un juin dernier, un autre 8 logements. Oui, c'est ça. Super. Moi, j'ai acheté aussi avec un de mes amis les Moiloux. Là, on a un ordre d'achat. On devrait notarier vers le 1er février dans le Montcalm. Il y a cette semaine j'ai fait un autre draft aussi sur un autre 6. On va essayer de se rapprocher de Québec parce que diversifier. Diversifier le port. Là, on ne sera pas juste 200 ports. 150, 160. il me semble. Avec la compagnie sans frais. Oui, c'est sûr, on n'arrête pas. C'est le fun. On continue, on se développe, on apprend. J'aime apprendre, j'aime optimiser. J'ai du fun. Là, la diversification, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais là, vous êtes diversifié d'un point de vue géographique parce que vous avez des immeubles dans différentes villes mais également d'un point de vue du type de logement au niveau des grosseurs, évidemment, j'ai vu quelqu'un qui a perdu son emploi et lui dit je peux-tu rester ici ? Tu peux-tu casser mon bail ? Je vais te le casser mais il faut que tu fasses dans mes blocs. Je trouve quelque chose de plus petit ou comme les renouvellements s'en viennent, souvent on me dit c'est ça, je suis dans un 3,5, je suis en 5, j'aimerais avoir un 4,5 ou un 5,5. Parfait, je vais te montrer ce que j'ai pour le 1er juillet. Ça me permet de garder mes bons locataires et je suis capable de combler mes autres logements pour son emploi. Qu'est-ce que t'as appris en hôtel-vie qui est utile pour la gestion des blocs à paire ? Le service à la clientèle, la patience. C'est sûr que… Là, c'est ça, je suis en congé de maternité, je viens d'avoir un petit bébé au mois de juillet mais je continue quand même à travailler. Ce qui est difficile, c'est que je vais répondre au téléphone, des fois ça te tente pas, le bébé pleure, ou le soir, les fins de semaine, donc c'est ça, c'est difficile. Fait que… Oui, c'est le sacrifice, ça a toujours été ça. Si on est élu comme ça, on travaille, quand on se fait le matin, on travaille, c'est comme Jessica, 4h, 5h, je suis de boute, il y a une liste de tâches, ma journée est déjà prête, ma journée du lendemain, puis il y a tout le temps des imprévus qui arrivent, maintenant j'avais un gars qui va me guérir, bon regarde, c'est chez vous, tu t'en vas là, va en meunerie, prépare de la moulure, parce que moi, je suis dans… j'occupe de la comporcine, dans la 7 fermes dans la région de Montmagny, sinon au niveau des immeubles, c'est plus au niveau financier, moi je suis là vraiment optimisé, c'est pour ça que je suis en boute aussi, avec Kevin, avec toi, optimiser les immeubles, essayer d'augmenter les revenus et diminuer les dépenses, puis Noémie, c'est vraiment le volet pourquoi on en est là en matin, c'est sacrifice, c'est l'effort, oui, on est parti avec quelque chose, mais après ça, je veux dire, il faut trouver des solutions, il faut trouver des problèmes, d'autres, à temps plein, c'est la gestion de problèmes. C'est de bien entre deux aussi, si on peut continuer avec l'autre employé, on serait peut-être pas là à 113 garçons aujourd'hui avec la compatibilité. Oui, effectivement, c'est de bien s'entourer, j'y crois beaucoup, les otages, tout ce qui est dédié, tout ce qui est super bon, le partenariat, c'est la même chose, je veux dire, vous voyez un deal, ça prend 200 000 de mes fonds, vous avez 100 000, allez-vous attendre d'avoir économisé l'autre 100 000 avant de l'acheter, il est trop tard, je veux dire, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, dans le fond, l'immeuble, il n'y a pas pris, mardi, mercredi matin, mon ordre d'acheter est déposé, t'as pas beaucoup de temps avant d'analyser une situation, pis c'est ça, je pense que un partenariat, tu grandis, mais en plus, c'est que t'avais des choses que t'aurais pas eu moyen d'acheter si t'étais seul, donc tu grandis beaucoup plus vite, pis en plus, les forces se multiplient, et non s'additionnent, on est avec deux cerveaux, on dirait que ça, le lendemain, on est quatre cerveaux en ressentant, 25%, 25%, 25%, 25% mon père, fait que, justement aussi, les générations, ça aide beaucoup dans le développement de notre entreprise, parce que, nous autres, on a le gaz à côté, pis, toujours, c'est plus relou, pis on sécurise, en plus, vous continuez à développer la business avec la culture, ma business, elle a trois têtes, c'est grande culture, on cultive, maintenant, je reviens en 2006, on avait 200 acres, maintenant, on en a 400, on élevait 7000 bars, cette année, on en a 40 000, pis on avait 0 et 9, pis là, on en a 150, 160, ça fait que, je veux dire, je veux diversifier, pis, maintenir mon niveau d'endettement bas aussi, on ne t'envoie 50% d'être, sur l'ensemble de tout ça. Il y a encore de la place pour le croire? Ah oui, il y a encore de la place à côté. J'aurais bien m'a dit qu'en arrivant, si on est en danger de me permettre, elle m'a jamais arrêté. Ben là, il vient de m'annoncer qu'il avait bêté sur un bloc, fait que, c'était pas au courant, mais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est sûr, dans le fond, on a du fond. C'est quoi l'objectif pour les, mettons, les 5 prochaines années? Ben, mon objectif personnel, c'est de faire moins de conciergerie, parce que là, c'est moi qui fais les rénaux, les peintures, etc. Fait que, ça ferait plus de gestion, parce que là, j'habite à Saint-Isidore, fait que c'est 45 minutes de Saint-Georges, pis je voyage ça, 5 jours semaine, quand je suis pas arrangée de maternité. Puis, là, ça serait de faire comme 2 jours à Saint-Georges, puis 3 jours à la maison, c'est vraiment plus de gestion, mais pour ça, il faut continuer à l'acheter. Ah, c'est sûr, pour optimiser. Moi, c'est ça, c'est moi, être surplacée, avoir quelqu'un, un peu de concierge, là, pour faire des entretences. ça, c'est ça, les deux ? Ben, lui, je suis à Saint-Isidore, ça me permet au moins, je suis proche de Québec, je suis proche de Saint-Lambert, Saint-Romual, Lévis, puis je suis à 45 minutes de Saint-Georges, je suis proche de Sainte-Marie, c'est sûr qu'on aimerait rajeuner aussi, je veux dire, on est parti avec des blogs, des petites pièces, il fallait commencer à quelque part, dans le fond, on a commencé avec ce qui était le plus compliqué, c'était la seule porte d'entrée qu'on avait, là, maintenant, ce qu'on veut aller, c'est des immeubles plus grands, appartements, mieux situés, plus centre-ville, maintenant, on voudrait rajeuner, donc, construction, ou acheter des immeubles récents, ça, c'est moins de travail, on voit aussi, si on achète des immeubles récents, et bien, ici, des dossiers sur tout, c'est investissant. 72 jours, on fait encore des rénovations de 2017, je suis arrivée, C'est ça l'affaire aussi, quand tu as une entreprise, qui n'a pas de cash flow, tu ne peux pas investir, donc, tu sais, quand tu peux remettre de l'argent pour te payer au Québec, là, tu ne penses pas, petit musée salle de pain, puis, la toiture sur leur patch, c'est sûr. Fait que là, quand elle est arrivée, mettons que la première année, c'était Christine, ça coûte cher de Renault, ça coûte cher d'entrevassien, parce que moi, je faisais juste regarder les chiffres, là, mais il faut que je fasse quelque chose, il n'y a rien qui a été fait dans les 3 dernières années, puis là, le matin, c'est peut-être à coups des grands congènes de l'automité, ça. Oui, c'est ça, c'est de rajeunir le parc, diversifier encore, mais je ne veux pas repartir un quatrième volet, mettons, je veux optimiser ce qu'on a là, être encore meilleur en grande culture, meilleure en production portion, puis meilleur au niveau des logements, puis, c'est ça, s'améliorer dans ces 3 secteurs-là, je ne veux pas acheter un resto, je ne veux pas acheter un resto, je ne veux pas acheter un resto, un monstre à 3 têtes, c'est en masse, c'est ça, 3 têtes, c'est exactement ce que je me disais, je devrais le dire, mais c'est, c'est ça que je me dis, tu sais, je diversifie, Warren Buffett, il dit souvent, si tu as juste une seule source de revenus, ben, tu te mets quand même en péril, tu sais, moi, j'ai vraiment 3 secteurs qui sont forts, on ne fait pas des années au ar, mais on est stable, tu sais, il y a tout le temps, un de mes, l'immobilier, c'est encore ça, c'est ce qui est le plus stable, les deux autres secteurs ensemble, ils viennent ensemble, on produit du grain pour nourrir les animaux, fait que, si le prix des animaux est faible, au moins, j'ai 50% de la production de, 50% de mon coût alimentaire est couvert par mes intrants, fait que, tu sais, ça m'apporte de la stabilité, je veux continuer à aller vers ça, c'est sûr, de la stabilité, c'est ce que je recherche. Tu as oublié le terrain d'hier ? Bon, le terrain d'hier, c'est amusé, 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 c'est quoi la plus grande erreur que vous avez faite ? Plein, plein, plein d'erreurs, c'est chou, plein d'erreurs. Écoute, ben, probablement, pas grand chose, tu te lances dans quelque chose, tu connais rien, j'ai lu les livres, je lisais Père Riche Père Pauvre, tous les livres de Monsieur Lépine, etc. à un moment donné, faut que tu commences à comprendre aussi, je pense que, comme Jessica l'a dit, le meilleur coup qu'on a fait, c'est de se lancer, c'est de sauter, pis je me rappelle encore, quand le téléphone a sonné, j'étais couché sur le divan, mon téléphone a sonné, pis là, bang, autant de fait accepter, c'est wow, c'est, c'est, les actions que ça procure, pis, comment ça nous a fait grandir, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment positif, mais les erreurs, on m'a mis, comment, tu sais, j'en ai mis en quelque chose ? Moi, c'est en bout de la gestion, je veux dire, louer des milliards de drogue, c'est parfait, au début, moi, je voulais louer mes logements, donc le téléphone sonnait, je faisais mes visites, ok, partez, pas de références, rien, pas d'enquête de crédit, pis je loue ça, pis là, le portail n'était pas né, c'était pas long, mais là, aujourd'hui, avec l'expérience, quand quelqu'un m'appelle, qui me dit qu'il a besoin d'un logement pour ce soir, je me pose des questions, pas comme avant, pis là, je me pose des questions, pis je suis capable de filtrer mon monde avant de me déplacer pour faire la visite, parce que là, c'est quelqu'un qui me remplace, fait que là, je me dis, ok, pourquoi, non, ok, t'habites tout, ah, je suis un ami, fait que, ça au début, là, je connaissais rien, 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 fait que... C'est-tu mieux de pas louer que de mal louer? Exactement. C'est mieux d'avoir un logement vide qu'avoir un mauvais accueil, d'avoir... Non. Ah oui, c'est sûr. C'est définitive. Ils ont une petite batte pour sortir. Ouais. La régie... On va te voir les propriétaires. On compte pas là-dessus.